Ce matin au centre hospitalier de Nice, Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonce un possible durcissement des restrictions. Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu, voire d'un confinement partiel ou total, dont nous verrons les modalités de mise en place sur ce département, je le redis, dans les 48 heures qui viennent. Car dans les Alpes-Maritimes, l'épidémie inquiète 500 malades supplémentaires à Nice chaque jour et des capacités hospitalières saturées. Dans le département en ce moment, le Covid-19 progresse plus vite qu'ailleurs, en témoigne le taux d'incidence 751 à Nice contre 190 en moyenne en France. Comment expliquer ces chiffres ? Pour les médecins, la situation géographique du département n'y serait pas étrangère. On est dans une zone de circulation sur la Côte d'Azur qui est une zone à la fois touristique, à la fois de migrants et à la fois frontalière. Et donc ces trois éléments-là sont probablement un des éléments, d'autant que la zone frontalière italienne est également fortement touchée par l'épidémie. Des négociations sont en cours entre les autorités sanitaires et les élus pour organiser la mise en œuvre des mesures envisagées. En Argentine, le scandale... Sous-titrage Société Radio-Canada ...